Coucou ma chat-femme, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez rapide où je vais vous parler un petit peu de... pas d'un sujet qui m'agace mais je voulais... vous savez que je suis transparente avec vous, que je n'ai rien à cacher etc donc je voulais vous parler et d'ailleurs j'ai reçu pas mal de messages sur Snapchat m'encourageant à faire cette vidéo donc je voulais vous parler de partenariat, de rémunération, de sponsoring etc etc que vous puissiez faire un petit peu la différence parce que je reçois des fois des commentaires sans queue ni tête en fait voilà, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui aiment parler pour parler parler dans le vide, dans le vent, sans vraiment savoir, sans vraiment chercher à connaître ou à s'informer sur vraiment, sur le sujet en fait vous savez que pour le moment je ne travaille pas, voilà donc je vous le dis je ne travaille pas et donc je ne suis pas auto-entrepreneur ou entrepreneur ou quoi que ce soit je n'ai pas de régime qui me permettrait d'être rémunéré parce que qui dit rémunération dit déclaration il faut payer vos impôts donc il faut déclarer ce que vous touchez donc déjà rien que là, vous devez vous dire si elle n'est pas entrepreneuse ou quoi que ce soit si elle n'a aucun régime professionnel vous ne pouvez pas toucher de l'argent tout du moins légalement parce que c'est illégal si vous touchez de l'argent que vous ne déclarez pas, vous comprenez voilà donc moi j'ai toujours payé mes impôts j'ai toujours déclaré mes impôts etc voilà ensuite donc ça déjà donc rien que ça je ne peux pas être rémunéré déjà de plus je suis une petite youtubeuse je n'ai que 12 000 abonnés pensez-vous que je me fais rémunérer ? non je pense que la rémunération touche plutôt les grandes youtubeuses je ne saurais pas vous dire parce que l'argent est tabou en France donc je parle avec certaines youtubeuses mais ce n'est pas le sujet moi déjà je ne vais jamais en parler à quelqu'un parce que voilà quoi déjà je me mêle de mes affaires parce que je me dis bon la meuf elle va dire qu'est-ce qu'elle veut elle en quoi ça la regarde vous imaginez déjà moi ma démarche et donc les abonnés qui fouillent comme ça et qui surtout déblatèrent des choses qui ne sont absolument pas vérifiées et absolument pas vraies ben ça m'agace un petit peu voilà donc déjà on ne me propose pas d'être rémunérée et je ne peux pas l'être parce que je ne suis pas déclarée des plateformes je reçois des produits donc moi à mon niveau de petite youtubeuse je ne reçois que des produits je ne reçois aucune rémunération ok donc je reçois des produits et il m'arrive de recevoir selon les campagnes parce que pas toutes les campagnes le proposent vous pouvez recevoir des produits à faire gagner à votre communauté et ça vous le voyez je pense assez souvent voilà surtout avec Garnier en fait c'est surtout eux qui vous proposent gentiment et ça je les remercie parce que pas tout le monde le fait soit dit en passant et de deux on peut gagner des cartes cadeaux pour les filles qui ne sont pas déclarées professionnelles en fait qui ne sont pas professionnelles qui n'ont pas un régime professionnel donc moi en fait au lieu de toucher de l'argent des fois sur certaines campagnes je vais avoir des points et ces points là à force de les accumuler je vais pouvoir les échanger en cartes cadeaux tout simplement donc c'est pour ça que des fois quand je vous parle de cartes cadeaux chez Sephora ou chez Amazon c'est tout simplement de là et moi je travaille exclusivement avec trois plateformes Influence for Brand donc tout ce qui est Garnier Maybelline etc viennent de ce site donc Influence for Brand c'est la deuxième plateforme que j'ai connue seule voilà il y a un système de points et je peux avoir des cartes cadeaux selon mon travail c'est toujours basé sur un travail ne pensez pas que Youtube c'est pas un travail je vous assure que c'est du boulot vous pouvez demander à mon mari lui-même ces derniers temps il est un petit peu agacé parce qu'il trouve que je passe un petit peu trop de temps sur l'ordinateur mais bon c'est vrai qu'entre filmer déjà trouver des sujets filmer monter la vidéo faire la vignette faire la barre d'infos mais vous imaginez même pas après j'adore ça c'est ce que je lui ai expliqué j'adore ça c'est ma passion j'aime les produits j'aime tester j'aime découvrir j'aime partager voilà je vais postuler à une campagne et si je suis acceptée bon moi je parle de Garnier par exemple si je suis acceptée ils vont m'envoyer un produit et en général même deux produits un pour moi et un pour vous voilà et ensuite vous avez une petite rémunération si vous avez un régime professionnel ce sera de l'argent et si vous n'avez pas de régime professionnel ce sera des points et comme je vous disais donc ces points seront transformables en cartes cadeaux tout simplement qui se décarcasse pour nous trouver en fait c'est les intermédiaires entre les influenceurs et les marques voilà tout simplement il faut postuler à des campagnes vous êtes accepté vous allez faire la vidéo donc du produit si vous n'êtes pas accepté ben voilà quoi vous postulez à autre chose voilà je vais revenir juste après sur les produits donc vous avez un quota de produits vous ne pouvez pas postuler 100 000 fois par exemple vous avez par exemple au début 3 crédits donc vous allez pouvoir postuler à 3 produits si vous êtes accepté sur les 3 vous ne pourrez repostuler que lorsque vous aurez fait la revue des 3 normal c'est donnant donnant voilà donc moi je les remercie parce que on ne peut pas tous acheter mais ça nous permet de les tester déjà et pour nous mais aussi pour vous pour pouvoir vous dire ben un tel produit est génial un tel produit est médiocre un tel produit est pas bon voilà ensuite ce que je disais aussi récemment en commentaire à une à une abonnée c'est que nous ne sommes pas obligés de vous présenter le produit dans le sens où si le produit ne nous plaît pas on peut demander à annuler par exemple la campagne ou voir avec la plateforme même la marque s'il y a un autre recours sinon si moi par exemple je vous présente ce produit par exemple un produit peu importe je vous présente ce produit je vous le présente une fois c'est bon je ne suis pas obligée de vous le représenter si vous le revoyez ce produit là dans d'autres vidéos mais c'est que je l'aime c'est que je vous le conseille c'est qu'il me plaît c'est qu'il c'est qu'il m'a satisfait voilà pensez pas que nous sommes obligés de radoter 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 comme font les stars de télé-réalité qui moi me voilà je vous le dis je suis je suis aucune personnalité de télé-réalité placement de produit c'est surtout ça que je ne voulais pas oublier de vous dire un placement de produit c'est du sponsoring vous êtes payé vous êtes payé à chaque fois que vous allez inclure un produit dans une vidéo vous allez être payé après le cachet ça c'est entre la personne et la marque mais moi je n'ai strictement rien à voir avec ça voilà donc moi je ne touche au niveau pépette que dalle donc voilà si ça peut en calmer certaines et si ça peut vous informer vraiment moi ça m'arrange parce que je n'ai rien à cacher je vois énormément de personnes qui disent j'ai acheté j'ai acheté alors que moi j'ai reçu alors que moi je suis une petite youtubeuse et voilà donc je ne vais pas vous dire ce que j'en pense mais je pense que vous avez compris je trouve ça pas très honnête mais chacun fait ce qu'il veut je ne jette la pierre à personne moi tout ce que je dis c'est que c'est moche de se faire tromper et moi je ne vous tromperai jamais surtout pour des produits donc s'il y a encore des abonnés qui sont réticentes par rapport à ça ben désabonnez-vous voilà ça ne sert à rien de venir voir mes vidéos si vous pensez que je ne suis pas honnête si vous ne pensez pas que je suis transparente parce que au bout du compte moi j'ai envie de l'être j'ai envie d'être tranquille le soir quand je vais dormir d'avoir la conscience tranquille de ne pas me dire ouais j'ai menti je ne leur ai pas dit la vérité non je ne sais pas je ne sais pas après ça c'est moi c'est ma manière d'être c'est ma manière de penser chacun fait ce qu'il veut je ne jette la pierre à personne je juge personne je n'en veux à personne voilà moi j'ai décidé que sur ma chaîne ben que les choses allaient être transparentes elles l'ont déjà été mais s'il faut l'être davantage voilà après le problème c'est que à force d'être trop honnête on s'en prend plein la poire mais c'est vrai alors fut un moment je disais j'ai reçu ça d'un tel j'ai reçu ça d'un tel j'ai reçu ça d'un tel et les gens m'assassinaient en commentaire alors vous voulez que je vous dise quoi j'ai acheté ça j'ai acheté ça j'ai acheté ça c'est ça que vous voulez en fait et je pense que certaines personnes font ça disent qu'elles ont acheté ou tout du moins disent ne le détaillent pas ne le précisent pas parce qu'elles n'ont pas envie et je peux les comprendre en fait pour celles pas toutes parce que vous êtes ma chat fame mais il n'y a que certaines personnes qui sont réticentes etc mais pour celles qui sont réticentes sachez que moi déjà je ne suis pas payée je ne fais pas de placement de produit vous imaginez 12 000 abonnés non voilà pour vous dire déjà je reçois pas mal de produits et je remercie énormément les marques parce qu'à l'époque c'était absolument pas ça j'achetais tout de ma poche voilà donc ça me permet quand même d'économiser et de pouvoir mettre cet argent ailleurs dans d'autres projets etc de pouvoir vous faire peut-être plus de concours qu'auparavant voilà et maintenant j'en perds le fil je voulais vous dire autre chose autre chose enfin bref donc voilà cet abonné m'avait dit oui on voit trop de produits sur tes vidéos voilà j'ai retrouvé le fil mais sûreté mais les filles on est sur une chaîne beauté en priorité moi je vous parle de beauté vous voulez que je vous montre quoi à part des produits je ne sais pas ça m'a paru un petit peu après je ne dis pas que c'est de la jalousie je ne dis pas que c'est moi je ne dis rien voilà je me dis juste que quand même c'est blesser les gens gratuitement et faites attention à vos mots parce que vous pouvez blesser les gens moi ça m'a blessé d'ailleurs le soir je n'étais pas bien je vous dis la vérité alors que je laisse couler maintenant j'ai appris à laisser couler mais des fois voilà il se trouve qu'on est un petit peu plus sensible que d'habitude je pense avoir fait le tour je vais vous insérer en barre d'infos parce que les plateformes que je vous ai citées c'est surtout pour les blogueuses youtubeuses etc influenceuses mais vous avez aussi d'autres plateformes sur lesquelles vous pourrez postuler pour prétendre à tester des produits par exemple vous avez l'U7 que j'aime beaucoup vous avez l'U7 vous avez beauté beauté test vous avez aussi carrément directement sur les sites de marques comme par exemple Neutrogena vous avez aussi enfin bref là ça ne me revient pas mais vous avez énormément de sites je vais tenter de toutes de tous vous les listez en barre d'infos voilà et puis au fur et à mesure je t'offrai donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile aura ouvert les yeux à certaines sur je sais pas peut-être qu'elles pensent que je suis une arriviste que mais qui cracherait dans la soupe en fait moi franchement si j'étais rémunérée parce que je voulais aussi vous remercier énormément parce que j'ai eu une vague de soutien énorme sur Snapchat suite donc à ce problème et quand bien même je me ferai payer c'est vrai qui ça qui ça dérangerait en fait et si vous vous êtes payé à tester des produits ou autre ça vous dérangerait vraiment posez-vous la question avant d'agresser la personne en face de vous parce que moi en l'occurrence je veux que votre bien parce que voilà quoi je veux que votre bien en l'occurrence donc je je veux je perds du temps à vous conseiller en fait ou à vous déconseiller certaines choses et c'est pour vous parce que moi je les ai testés je peux garder tout ça pour moi mais je me dis que le garder pour soi ça ne sert à rien c'est dommageable voilà donc je partage avec vous comme je partagerais avec mes soeurs comme je partagerais avec ma mère avec mes proches etc donc si vous pensez que je suis malhonnête ou quoi que ce soit désabonnez-vous vraiment parce que moi je ne veux pas de négatif dans ma vie vraiment parce que le positif attire le positif et ça nous tire vers le haut ça nous permet de faire de belles choses donc voilà c'est une philosophie de vie que je vous conseille également voilà j'ai trop parlé dans cette vidéo je pense avoir fait le tour ouais je pense que j'ai fait le tour en tout cas si vous avez en tout cas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas vous savez que je vous réponds toujours d'ailleurs il y en a certaines qui sont même étonnées je réponds à tout le monde sur tous les réseaux voilà peut-être que je mets un petit peu de temps mais je réponds à tout le monde donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à la liker à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait bisous bye